Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je sais que ça fait un bail, je suis très très content de vous voir et je tiens encore à m'excuser pour mon absence, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie, ça fait maintenant un an que je suis ici aux Etats-Unis, il y a beaucoup de choses que je peux vous raconter après, mais le plus important c'est que je sois là et je vais essayer de partager avec vous deux vidéos par semaine, d'accord ? Ça sera un rapport avec la programmation ou avec mes activités ici, avec ma vie, avec tout ce que je fais, donc je suis vraiment très très content de vous voir, si vous êtes également content de me voir, n'hésitez pas à laisser des commentaires et tout. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez, c'est-à-dire, je pense qu'il est important, beaucoup de programmeurs le négligent, mais on va ensemble parler, je pense que la vidéo va durer, mais déjà pour vous rassurer que je vais poster régulièrement, j'ai même utilisé cette application qui s'appelle Notion, c'est une application qui me permet d'organiser mes idées et tout, donc vous voyez que là j'ai pas mal de contenu déjà que je dois enregistrer pour vous les gars, donc j'espère que vous êtes tout aussi excités que moi. Donc le sujet dont on va parler aujourd'hui, ça sera la convention du nommage des variables en PHP, ok ? Pour parler de ce sujet, vous voyez que j'ai partagé mon écran, donc on va parler, on va ensemble voir un article très intéressant sur ce site qui s'appelle Educative.io, c'est un excellent site, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous encourage à le visiter pour pouvoir vous améliorer en programmation, apprendre la programmation. C'est quelque chose que j'utilise régulièrement dans ma formation continue, dans mon auto-formation, si vous voulez. Donc c'est en anglais, mais en ça on va voir, ok ? Bon déjà là on explique c'est quoi une variable, donc ils expliquent là qu'une variable c'est un espace mémoire qui a pour but de contenir des données, ok ? C'est un élément très essentiel en programmation, ok ? Parce que c'est essentiellement la source de toutes les opérations qu'un programme peut effectuer. Et je peux commenter là-dessus en disant que effectivement pour ceux qui sont, la plupart d'entre vous ici ne sont pas complètement zéro en programmation, ils ont quelques sujets, ils ont quelques notions. La première chose que vous apprenez quand vous programmez, c'est qu'est-ce que les variables ? Voilà, on ne commencera pas les variables pour rien. Vous allez voir n'importe quel cours en ligne, n'importe quel cours, même en présentiel, on va toujours commencer par les variables. Parce que les variables c'est très important en programmation, pas seulement en PHP. Mais en PHP il y a des règles, ok ? Il y a des règles. Des règles dans la façon de nommer les variables. En Java, en C++, en Python, il y a également des règles, ok ? Généralement, le back-end a ses règles. Le front-end a également ses règles. Mais de façon plus spécifique, chaque langage a sa façon de nommer ses variables, ok ? Et comme je suis quelqu'un... Bon, j'ai appris PHP en première position, je ne vais pas vous mentir. Voilà, j'ai appris PHP en première position. Et je pense que c'est un des langages les plus faciles à apprendre, ok ? Donc, les règles en PHP, c'est simple. Toutes les règles, toutes les variables en PHP... La première règle, c'est que toute variable en PHP doit commencer avec des caractères spéciaux. Le caractère spécial qui est le dollar, ok ? Le caractère spécial qui est le dollar. Il ne peut jamais commencer une variable en PHP sans ce caractère. Deuxième règle, les variables peuvent commencer avec le underscore ou n'importe quelle lettre. Mais vos variables ne doivent jamais commencer avec un numéro ou un caractère spécial. Le seul caractère spécial par lequel votre variable commence est le dollar. Vous faites dollar pour dire à PHP que je m'apprête à... Ça, c'est une variable, ok ? Troisième règle, les noms des variables ne peuvent pas contenir des caractères spéciaux, c'est-à-dire alpha numériques comme le nom, le e commercial, pourcentage, etc., etc. D'accord ? Et il y a des mots qui sont réservés pour PHP que vous ne devez pas utiliser, comme like, or, name, for, why, ok ? Et la dernière règle, c'est que les noms des variables peuvent contenir des underscore, noms et lettres, chiffres et lettres, ok ? Il y a des exemples ici, vous voyez que Manur, c'est un bon nom de variable. Ce nom, underscore dress size, c'est un bon nom de variable. Him, one, two, three, c'est un bon nom de variable. Par contre, ce qui n'est pas bon nom de variable, c'est ça, hey, vous voyez que ça commence par... On commence par le dollar, là, et là, c'est pas bon. Ici, ils commencent par des chiffres, ça, c'est pas bon. Et là, ils commencent avec des caractères spéciaux, ils ont commencé avec l'arroba, c'est pas bon. D'accord ? Donc, c'est en gros les rails qu'il faut retenir quand on veut écrire vos variables en PHP. Autre chose très importante, il y a beaucoup de gens qui se disent, attends, bon, quand je veux, quand j'ai des noms de variables qui contiennent plusieurs mots, d'accord ? Qu'est-ce que je fais ? En général, c'est bon d'utiliser le camel case, c'est-à-dire l'écriture en dos de chameau. Vous commencez le nom de votre variable par une lettre minuscule et tous les autres mots qui vont se couler, là, vous commencez les premières lettres avec des noms majuscules. Vous voyez ici, vous avez une variable qui s'appelle my5cote. Vous voyez que les mots sont bien séparés. D'accord ? Donc, si vous avez plusieurs mots qui doivent constituer le nom de votre variable, vous utilisez le camel case. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, c'était juste un petit échauffement comme petite vidéo. J'espère que ça va aider certains de vous qui se posent ce genre de questions. En général, le back-end, même en Java, je pense qu'en Java aussi, ils utilisent les mêmes règles. Mais c'est important de pouvoir, quand vous apprenez un langage, de pouvoir connaître la convention de nommage des variables. D'accord ? Parce que là, même où je bosse en ce moment, on essaie vraiment de respecter cette convention de nommage des variables. On ne donne pas nos variables n'importe comment. On essaie d'avoir une certaine cohésion. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce sur cette vidéo, si vous avez aimé. Ça va permettre à beaucoup de gens de pouvoir voir la vidéo. Les gars, vous voyez qu'on est 2800. J'attends qu'on arrive aux 3000. J'espère qu'on va arriver l'année prochaine à 4000, 5000, 10000. Mais déjà, lâcher un pouce, ça va permettre à des gens comme vous de pouvoir voir la vidéo. Également, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je vais partager avec vous dans les prochaines vidéos. Et pour la fin de cette année. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup.